Bonjour, le but de cette capsule est de vous montrer comment utiliser une réglate de lecture pour aider votre enfant à éviter le saut de lignes lors de la lecture et à conserver sa concentration. On a une application qui est intéressante ici, c'est Visor, comme on voit ici en haut à droite de mon écran. On la retrouve, si je vais un peu plus maintenant à gauche, dans Google, dans Chrome Web Store. Alors cette application s'installe facilement, je vous la montrerai plus tard, mais pour le moment, on va l'utiliser. Alors il s'agit d'exemple, je prends le site explorateur qu'on trouve sur École ouverte. Alors c'est un texte que j'ai choisi pour illustrer l'utilisation de la réglate de lecture. Alors je n'ai qu'à cliquer sur Visor ici, lorsque je clique sur l'application Visor, sauf une boîte d'outils qui me permet d'utiliser la réglate. La première des choses, c'est que je vais déterminer la zone d'ombre de mon texte. Vous voyez, lorsque je fais un gradateur qui me permet de rendre ma page plus opaque ou moins opaque. Par la suite, je vais utiliser la largeur de la bande de la réglate de lecture. Ici, il s'agit d'aller pas trop loin parce que la réglate, évidemment, c'est plus que j'avance, plus que ma ligne s'agrandit. Alors je vais choisir, par exemple ici, pour une ligne, environ 26. Entre 24 et 26, ce n'est pas très grave. Voici, et je peux ajuster ma réglate de lecture en suivant mon texte. Au début, il y a peut-être un petit délai pour le temps que le calcul se fasse pour paramétrer ma règle de lecture. Donc je peux plus facilement lire ma ligne et éviter ainsi les sauts de ligne de façon involontaire. Donc c'est plus facile pour l'enfant de suivre la ligne. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, c'est moi qui règle avec mon curseur, endroit où je l'ai. Je peux par la suite aussi déterminer un fond d'écran. Simplement ici, par exemple avec le bleu, je vais mettre un peu plus bleu pour accentuer la zone opaque de mon texte. Voici que la couleur se change. Donc je peux maintenant avoir des formes de couleurs, des fonds d'écran, c'est-à-dire de différentes couleurs en jouant avec mes réglates, mon paramétrage. Alors donc voici, ça c'est l'exemple de l'utilisation de Vizor qui est une extension de Chrome qui me permet de suivre plus facilement un texte à l'écran pour éviter le saut de la ligne. La ligne est celle de Vizor qui est très grande. Elle reprise la ligne, elle est une extension de Vizor qui t'est une extension de Vizor. Voici des formes de vizor, c'est un peu plus facilement un peu plus facilement.